Salut à tous, ce sont pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face au Real Madrid une nouvelle fois, cette fois-ci au score de 2 buts à 1. Et comme vous l'entendez, je n'ai absolument plus de voix, j'ai hurlé comme un porc. C'est vrai que cette année, il y a eu la Coupe du Monde où j'ai été en feu, là maintenant c'est le Classico cette fois-ci. En fait, ce match-là pour moi, ce n'était pas simplement un Classico, ce n'est pas simplement le fait que le Barça gagne la Liga sur ce match-là, parce que maintenant il y a 12 points d'avance, c'est tout ce qu'il y avait autour en fait. En fait, quand on regarde l'ambiance qu'il y avait au Camp Nou, quand on sait l'affaire Negrega, ce n'est pas pour rien aussi que Florencio Perez n'est pas venu au Camp Nou, ce n'est pas pour rien que Guardiola, lui, est venu, Laporta aussi évidemment, il y avait quand même une atmosphère très très tendue et on sait très bien que cette victoire-là va faire beaucoup de bien aux joueurs du Barça qui souffrent actuellement parce que, en fait, je n'en ai pas encore vraiment parlé, je ne sais pas si je vais le faire parce que ça m'énerve vraiment, mais il y a un acharnement sur le Barça, un acharnement médiatique qui est clair et net, et tout le monde fait comme si de rien n'était, à part le supporteur du Barça évidemment, et ça pèse sur tout le monde, que ce soit sur Xavi, sur les joueurs, sur Laporta qui était en larmes il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut le comprendre et cette victoire-là dans un cas séco, ça représente beaucoup. Et continuellement dans l'histoire du club, à chaque fois que politiquement il y a eu des problèmes avec la Catalogne, etc., toujours, c'est sur le terrain que le Barça a répondu et c'est toujours comme ça qu'ils ont réussi à aller mieux tout simplement et pas qu'aller mieux dans la santé mentale ou quoi, régler des problèmes carrément dans la ville et ça il faut le prendre en compte et donc par rapport à ça la victoire était très importante sportivement, économiquement, par rapport à l'image du club, pour le bien-être du coach, des joueurs, pour tout, c'est une énorme victoire et bien plus que simplement 3 points pris face au Real Madrid. Par rapport à ça, ça a été un match quand même assez fou, on ne va pas se le cacher, ça fait déjà du bien de voir un vrai Classico parce que les derniers Classico où le Barça gagnait 1-0 à l'extérieur, pour moi ce n'était pas une victoire que je retiendrais, évidemment, le résultat a été là mais ce n'était pas non plus fou, mais là cette fois-ci on a eu un vrai match avec un début de match assez fou où le Barça directement met une énorme pression, un pressing où ils attrapent les joueurs du Real Madrid par la gorge, on l'a très bien vu, mais le truc c'est que sur une contre-attaque le Real Madrid a su marquer sur un centre de Vinicius, Arrojo fait un CSC. C'est vrai que sur ce but-là, le Real Madrid est chanceux, après ils ont quand même provoqué l'action, on ne s'est pas non plus tombé du ciel, mais c'est vrai que par rapport à Arrojo, c'est un coup dur. Surtout qu'on voit qu'il a beaucoup de mal à se remettre de ça, on l'a vu directement, il était très énervé contre lui-même et ça a été compliqué parce qu'après ça, on l'a vu, il n'était plus dans son match, on le voyait un petit peu déconnecté des autres et par rapport à ça, c'est quand même une très mauvaise chose, mais il s'est quand même rattrapé évidemment. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à son duel face à Vinicius, on va dire les termes, j'ai beaucoup taquiné Vinicius. Ceux qui me suivent vraiment, vous savez que sur Twitter par exemple, je parle beaucoup de Vinicius en bien, même sur la chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé, c'est un joueur que je respectais énormément, que je dis que pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, il n'y a pas de soucis, mais j'ai toujours dit que face à Arrojo, il n'arrive à rien faire. Dans ce match-là, il faut dire la vérité, Vinicius a été meilleur qu'Arrojo et a gagné ce duel, il n'y a rien à dire. Déjà, il obtient le but par rapport au CSC, en dehors de ça, pendant la première période, il a driblé deux fois, dès le début de la seconde période, il a encore une fois driblé, il élimine, il a fait beaucoup de mal, il a en sorti à Arrojo. En fait, depuis que j'ai le barça, c'est simple, c'est la première fois que je le vois un petit peu sortir de son match. Alors évidemment, il n'a pas été mauvais, il a beaucoup fait d'interventions très bonnes, face à Benzema aussi, même face à Vinicius, il a gagné quand même pas mal de duel, il ne faut pas non plus dire qu'il a fait un match très mauvais, mais Vinicius a été meilleur et il a gagné l'ascendant psychologique face à Arrojo, ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, ce n'est pas là que c'est joué le match. Ensuite, parlons de Sergio Roberto, qui a marqué en fin de première période, en dehors de ça, il fait un gros match. C'est vrai que sur Twitter, j'ai directement dit, pour moi, c'est incompréhensible de le mettre titulaire, mais il fait son match, vraiment, il fait son match. C'est déjà son but, il est très très important, évidemment, pour reprendre la confiance, mais en dehors de ça, vraiment, il n'y a rien à lui reprocher. Dans le jeu, il l'apporte énormément et il m'a vraiment choqué. Sergio Roberto dans le Clastico, c'est quand même solide, il le confirme encore une fois, mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Sergio Roberto, je le critique énormément, mais je suis honnête, les gars, et là, dans ce match-là, je ne peux pas dire qu'il a été mauvais, ce serait tout simplement vous mentir. Après, donc, en seconde période, c'est vrai que le Real Madrid a fait pas mal de changements, a voulu jouer offensif. Pour moi, dans la globalité, ça a été quand même assez équilibré. Je pense que la victoire du Barça, ce n'était pas forcément très très mérité. Un match, il n'aurait été plus judicieux, on va dire, par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais quand même, en fin de match, il y avait des folies, avec le but d'Ascensio à la 81e minute du jeu, qui a été refusé sur position de hors-jeu, ça ne jouait pas grand-chose. Et puis, le Barça met la pression, on met la pression. Et il y a ce but qui tombe du président de Catalogne, Franck Yannick Kessier. Waouh, 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 waouh. Déjà, sur l'action, les Wannes de Skil, la talonnade, Baldé, le centre. Baldé, quel joueur. Et puis, Kessier qui met son but. Vraiment, les émotions, là, j'ai hurlé comme un porc. Et là, je n'ai plus du tout de voix, je n'arrive même plus à parler, les gars. Mais voilà, le Barça gagne 2-1 en toute fin de match. Ça m'a un petit peu rappelé quand Messi marquait la dernière action pour le 3-2. Bien évidemment, ce n'est pas non plus le même monde, mais dans l'idée, c'est un but en dernière seconde qui est très important pour le Barça et qui donne la Liga. Donc, c'est quand même extraordinaire. J'aimerais parler quand même de Robert Lewandowski, qui pour moi, vraiment, fait un très bon match. Je pense que même si le Barça perd, il faut préciser que lui, il a fait son match. Déjà dans l'envie, comment il a remotivé les joueurs dès le premier but encaissé. Et puis, d'où le jeu, il a beaucoup apporté. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a eu beaucoup d'audace. À chaque fois, il se retournait, il tirait directement. À un moment donné, le courtois, au début de match, il fait un gros, gros arrêt. En dehors de ça, il a quand même été très dangereux. Il n'a pas hésité à tenter des choses qui paraissent très compliquées. Mais pourtant, il a amené du danger. Donc, par rapport à ça, Lewandowski, c'est tout ce que je lui demande. Il ne l'a pas forcément marqué, en fait. C'est un oeuf qui apporte beaucoup dans le jeu. Il l'a prouvé. Déjà, il le critique techniquement. Pour moi, il est très, très fort. On l'a vu dans ce match-là. Il a beaucoup apporté. Honnêtement, Lewandowski fait un très, très gros match. Après, ce que j'aimerais dire, c'est que Rafinha aussi. Honnêtement, Rafinha, je pense que dans le jeu, c'est son meilleur match. Honnêtement, il a réussi pas mal de dribbles. Il a beaucoup, beaucoup apporté. Et il a eu une paillette assez large. Des passes verticales, souvent, passes laser dans l'axe, sur les côtés. Des frappes aussi. Pas mal de fois, il l'a mis en danger Thibaut Courtois. Ouais, ouais. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Rafinha. Je pense que je reprends la vidéo peut-être demain pour rentrer plus dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça a gagné la Ligue 1 sur ce match-là. A battu encore une fois le Real Madrid. Dans des circonstances qui ne sont pas forcément idéales. C'est vrai que Xavi, par exemple, il aurait dû faire des changements plus tôt, etc. Il y a pas mal de choses quand même qu'on peut reprocher au Barça. Surtout, l'attitude de l'équipe. Après, avant que c'est le premier but, pour moi, ils se sont un petit peu effondrés. Heureusement, c'est revenu après. Mais voilà, ce n'était pas non plus parfait. Très loin de là. Mais le résultat est là. Et puis, dans la manière, ça n'a pas non plus été mauvais. Il faut le dire quand même. Le Barça a voulu gagner ce match-là. Elle a beaucoup donné. Et ils ont été récompensés. Alors, la Madrid aussi aurait mérité mieux selon moi quand même. Il faut le dire. Mais voilà, ça a été un beau match. Et une très belle issue pour nous, les Catalans. Je vois ça dessus. Puis sinon, je vous dis peace. Je vois ça dessus.